Être à la tête de son exploitation agricole, c'était son rêve. A seulement 22 ans, Marion Alexandre élève un troupeau de brebis, des vaches Salers et des Montbéliardes. J'ai fait ce choix parce que j'aime la production et puis pour élever mes veaux de lait. Mais avec des vaches parce que je préfère avoir des veaux élevés sous la mer que des veaux élevés au lait industriel. 15 laitières Montbéliardes qu'elles rentrent à l'étable deux fois par jour. Un court trajet sur lequel elle a fait installer des panneaux pour faire ralentir les automobilistes toujours trop pressés. Je les rentre le matin, je fais téter les veaux et je les ressors au pré. Et le soir on recommence, je les re-rentre et je les ressors une fois que c'est fini de téter. Marion n'a pas attendu d'avoir réussi son bac pro-science et technique de l'agronomie du vivant et son BTS option production animale pour se lancer dans l'élevage. Pendant ses études, elle s'est constituée un cheptel de race à viande. Ma production de veau de lait, c'est essentiellement en vente directe, donc je les emmène à l'abattoir. Ce n'est pas toujours évident d'emmener les bêtes à l'abattoir parce qu'on s'y habitue vite. Mais bon, c'est un travail qui est méritant parce que quand on nous dit que la viande est bonne et qu'on revient tout le temps les mêmes clients, c'est ça qui nous fait faire notre travail. Et du travail, il y en a. À l'étable, dans les prés, de 5h du matin jusqu'au soir, Marion est partout. Elle sillonne la campagne au volant de son pick-up. Ces vaches Salers y sont habituées. Elle en possède une soixantaine. C'est des vaches qui sont dociles, avec une forte rusticité, vélage facile. J'ai toujours aimé cette race avec les cornes, les vaches marrons. Ça a tout le temps été mon truc avec mon papa. Donc on a choisi d'élever des Salers. Et au niveau de la viande, la viande est plus persillée, la viande est plus rouge. Ce n'est pas le même goût que de la charolaise ou autre. Et c'est ça qui fait un peu la différence chez nous. Très active, Marion a plein de projets. En mai 2019, grâce à un emprunt de 250 000 euros, elle a pu acheter des bâtiments agricoles. Ces activités y seront regroupées avec un laboratoire et un magasin de vente direct. Moi, je suis vraiment heureuse d'avoir ma ferme. J'ai tout fait pour l'avoir et maintenant que je l'ai, il faut tout faire pour y arriver. Marion peut compter sur le soutien de ses parents, qui ont une entreprise familiale de travaux publics, sur sa maman, surtout pour ce qui concerne la paperasserie. On travaille en famille, donc avec mon mari, mon fils, qui l'aide pour les travaux les plus durs. Donc tout ce qui est plus physique, broyage, tout ce qui est nettoyage de l'exploitation, quoi, en fait. Le goût de la réussite, Marion l'a eu dès l'âge de 10 ans, éveillée par sa passion pour l'élevage de chevaux de trait comptoir. Un pied à l'étrier pour s'orienter tout naturellement vers le métier d'exploitante agricole et d'éleveuse qu'elle exerce aujourd'hui.